bonjour je vous montre dans cette vidéo comment remplir une cellule avec un nombre aléatoire voilà la méthode est très simple il suffit de sélectionner la cellule puis on tape la formule ou la fonction suivante alia voilà il vous donne ici des voilà il vous donne ici la liste des fonctions possibles voilà et puis on choisit la fonction qu'on va l'utiliser c'est la fonction alia on ferme les parenthèses puis on tape sur entrée voilà un nombre aléatoire pour avoir plusieurs membres aléatoires on utilise cette méthode pour recopier la formule ou la fonction dans les autres cellules voilà comme ça on a plusieurs membres aléatoires si on change par exemple ici le style de pourcentage si on utilise maintenant le style pourcentage voilà on va voir cet ensemble des nombres si on change en euros voilà une autre liste maintenant si je veux sauvegarder cette liste pour toujours sans utiliser la fonction alia je sélectionne tous les nombres puis clic droit et juste de place comme ça je choisis copier ici les valeurs se on va copier seulement les valeurs c'est pas la fonction voilà maintenant on a les valeurs on peut les changer ici la différence ici il y a la fonction alia comme vous voyez ici qui va se répéter dans toutes les autres cellules mais ici on a copié les valeurs c'est pas la fonction il y a une autre méthode pour générer des nombres aléatoires avec les bornes égal alia la première fonction renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1 et maintenant on va utiliser une autre fonction alia entre bornes voilà et maintenant il faut choisir ou saisir la borne minimale et la borne maximale supposons qu'on veut générer des nombres aléatoires entre 7 et point virgule 19 voilà comme ça puis je tape sur entrée voilà la valeur affichée c9 si je recopie comme ça maintenant si je veux sauvegarder cette liste des nombres clic droit ici puis je déplace puis copier ici les valeurs voilà les valeurs ont été changées puisque il ya une fonction qui nous donne une liste aléatoire la dernière méthode pour générer des nombres aléatoire voilà c'est avec la fonction tableau alia cette fonction elle permet de générer tout un tableau d'une manière aléatoire et ici il faut saisir le nombre de lignes dans ce tableau le nombre des colons dans ce tableau la valeur minimale la valeur maximale et si il n'est entier entier ou non voilà par exemple on veut générer un tableau avec un nombre de lignes égale 4 point virgule les colonnes égale 8 8 colonnes la valeur minimale c'est 5 la valeur maximale 50 et si on veut renvoyer un nombre décimal on écrit faux si on veut renvoyer des nombres entiers on écrit vrai voilà on va tester avec vrai tout d'abord voilà taper sur entrée voilà un tableau en ajoutant les bordures un tableau de huit colonnes et quatre lignes avec des nombres à des nombres aléatoires entre 5 et 50 si on veut changer maintenant la formule pour nous donner des nombres décimaux il faut changer tout simplement tout simplement vrai par faux voilà on va voir des nombres de nombres rien voilà on a terminé cette vidéo merci pour votre attention et au revoir